La difficulté du bazar J'ai 3 culpabilités là-bas On va essayer de s'acharner un peu Mais je sens que j'aurais dû commencer par le bas Que là c'est vraiment tendu Là c'est clairement C'est chaud J'en chie comme il faut Je pense que j'aurais tellement dû Suivre continue par le bas Parce que là le boss que j'ai fait C'était assez tranquille Le curton là Le pape Je vais taper à chaque fois Ça va être un trigger Voilà ma map dézoomée Ok tu l'as pas vu Bah ça me rassure d'une certaine manière Ça me rassure parce que ça veut dire que je l'ai pas raté Dans le sens J'ai pas oublié Je fais beaucoup de jeux Donc je suis un peu ce qui se passe Ça m'aurait un peu saoulé de l'avoir raté Parce que là je me suis tellement perdu J'ai eu le temps de l'observer Ce qu'il se passait On va récupérer la culpabilité Oui non mais j'ai pu le rater Mais pas le rater Je sais pas ce que je dirais Ou alors je l'ai peut-être raté raté Mais c'était dans le sens où Pour l'instant j'ai vraiment essayé de suivre Un peu l'univers Les PNJ et tout J'ai kiffé Ça m'aurait emmerdé D'avoir carrément Tappé le bordel Parce que là j'ai quand même pas mal de puissance à gagner Ah putain Bon on verra pas ce que je tombe dessus Bon après c'est pas nécessaire C'est un boost sympa clairement Je suis nul Ah Ok Donc là j'étais allé à droite Il m'a dit Rentre chez ta mère toi Ah la vache Oh c'est pas grave Moi j'ai accumulé les trucs en attendant tu vois De quoi non Ah oui C'est vraiment rentrer toi Tellement de passage possible Salute de life Intéressant Intéressant Quoi elle sert à la plateforme rouge à l'heure Je ne sais pas Non Ah la vache La souffrance Dès le matin Y'a que ça devrait C'est tendu Enfin dès le matin Oui ok C'est plus trop le matin Il est 20h Mais bon vous avez compris l'idée quoi Ouais je sens magnifiquement bien Quand je commence à craquer J'ai rien Tellement précis ce bazar C'est un peu chier de ne pas avoir l'attaque Pas l'attaque Oh putain je vais revenir là c'est vrai Je peux pas être dodge lui Lui c'est le seul en plus auquel je peux pas passer à travers En plus je me prends les vieux dégâts de De hitbox Il en faut combien pour le tuer Je m'améliore mais bon c'est pas encore ça Oh putain Putain le feu il est fond Putain le feu il est fond Putain le feu il est fond Putain il y en a Non, non, non. Allez. Donc, soit je peux aller à droite. Je suis en PLS. Soit je peux aller au-dessus. Je suis en PLS. Je vais aller au-dessus pour essayer de redescendre. Quitte à être en PLS. Autrement peut-être d'essayer de bloquer un raccourci. Quelque chose. Parce que là, ça me semble quand même étonnant. Il n'y a pas de heal. Pas de raccourci. Rien pour l'instant. Ça me semble assez étrange. Aïe, 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 aïe. What? Non c'est trop chaud, faut que j'aille en bas, je pense que c'est juste plus tard, plus tard, là on est sur les meubles, là c'est trop chaud, faut que j'aille en bas, je vais descendre parce que là, là j'ai compris, ok, le combat est génial, mais pour moi il faut sentir quand t'es pas forcément dans la bonne zone, tu vois. C'est comme au début, tu vois, je me suis acharné, parce que je suis un connard, et j'aurais pas dû, j'ai perdu résultat des heures d'espérance de vie avec ces conneries, j'aurais pas dû, non, non, faut le sentir quand le fight est vraiment, je sais pas qu'il est pas faisable, je sais juste qu'il est juste. Non, pas du tout, ah, est-ce que je suis déjà trouvé sur un OS game, non, je crois pas, non, pas du tout, parce qu'en fait je parle du principe que sinon j'aurais pas le temps. Je stream à plein temps sur lequel, et résultat, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, je vais seulement finir la majorité, pas toujours évident, après il y a des jeux que je finis pas parce que j'avais jamais prévu de les finir, certains que je finis parce que c'était prévu que je les finisse, comme les OS game, les OS game je les vois comme des jeux que j'aurais jamais le temps de faire. Et donc je me dis, alors si j'ai, il y a des jeux que tu vois que j'ai vraiment très fantastique pour les OS game, mais je les ai finis, je passe à autre chose, c'est déjà cool en fait d'avoir pu les vivre. Si à un moment ou à un autre tu l'as profité à fond de tous les jeux, une vie en fait n'y suffit pas, c'est comme vouloir lire tous les livres, voir tous les films ou autre, une vie n'y suffit pas. Donc j'ai déjà la chance de pouvoir faire une chier de jeu et de pouvoir les finir, c'est pas pas mal, c'est déjà pas mal quoi, pragmatique toujours. Ok, donc on retourne voir les fantômes, ah mais j'étais pas Keblo là avec les fantômes de l'enfer là, attendez, la bibliothèque. Je sais que t'as du mal à comprendre ça Azarker, je sais que pour toi ça te... ça te semble étrange. Mais par contre, tu vois par contre God of War, je l'ai fait dans un vrai, sans méchanceté, mais dans un vrai full exploration. J'ai fait toutes les valkyries, l'arène, tout le bazar, c'était une vraie explosion, c'était génial tu vois. Parce que là c'est un jeu long, donc j'ai voulu prendre mon temps pour le coup, c'était... C'était les jeux longs, j'essaie vraiment de les savoir un peu plus. Les jeux plus courts comme ça, même s'ils peuvent être fantastiques, l'histoire en soi se suffit. Le jour où tu as par exemple, si tu veux un plus gros jeu comme ça, t'as Hollow Knight. Bah je sais, mais c'est parce que t'avais écrit full exploration, tu vois, j'y ai dit que ça m'avait déjà trigger à l'époque. Parce que c'est pas un vrai full exploration, pour God of War. Si t'as fait la campagne principale, je t'aurais peut-être fait quelques trucs secondaires, j'en sais rien, mais... Les reines Valkyrie, c'était pour en partie des choses extraordinaires de... Enfin, les Valkyries et la reine, c'était pour en partie des trucs extraordinaires de la fois. Je trouvais ça fantastique de la frontière. Allez, c'est parti, on enchaîne. Oh, salut. Je parle pas d'un 100% Zarkiel, tu confonds secondariste et complétionniste. Complétionniste, c'est de faire le... Ouais, mais on n'est vraiment pas d'accord sur la définition. Non, full explose, c'est que... Si tu dis full explose, c'est que tu explores tout, mais tu le fais. C'est comme dire... Oh, j'ai trouvé une super arche ! Je l'ai trouvée, mais je vais pas rentrer dedans. J'ai pas de temps. Après, moi, je... Toi, tu me parles... En fait, pour toi, il y a un juste milieu, tu vois. Tu as sinon le complétionniste, effectivement. Chose que je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas. Où tu vas aller chercher tous les artefacts. Mais c'est quoi ce passage de l'enfer, en fait ? Tu vas aller chercher tous les artefacts, tous les coffres, tout le hasard. Alors, c'est les gens qui kiffent, hein ? Why not ? Chacun ses goûts. Moi, ça me trigger, mais après, c'est pas du tout ce que je peux le faire. Mais parle pas d'un full explose, tu fais pas les Valkyries sur God of War. Elles font partie intégrante, en plus. Elles font directement partie de l'histoire de God of War. Et t'en apprennes beaucoup plus sur le lore, notamment sur les décisions de Odin. C'est ça qui est cool, d'ailleurs, dans God of War. C'est que, comme dans les très bons jeux, comme dans un Cyberpunk, un Witcher ou autre, ils ont réussi, en fait, à intégrer directement les quêtes secondaires dans la trame principale, en fait, à renforcer le lore dans la trame principale. Ça, c'est génial. Pour moi, c'est la preuve des grands jeux, ça. Les quêtes secondaires de God of War sont fantastiques. Je parle pas du tertiaire, du complétionniste. Je parle vraiment des quêtes secondaires auprès des nains et tout. C'était génial. Amuse-toi bien, Dodi. Bon live à toi. À bientôt. Encore merci pour l'auto-host. Wop, pétard. Alors, juste avant que tu files, Dodi, il est bien, Tchernoblitt ou pas, au final ? C'est un bon jeu, ouais ? J'ai un peu regardé. Je crois qu'il y a quelque... Je sais pas si KM7 a kiffé, au final. C'est tout à fait bon. Genre de jeu. Oh, je suis pas mort. C'est génial. Oh, putain. Ça marche. Amuse-toi bien. Et bon, live à toi de lire. Là, pour le coup, je peux pas te dire... Clairement, il y a peu de chance que je te raid, parce que je pense que t'auras fini ton live avant que je finisse très bien. Et au cas où, si t'es à la gentillesse de vouloir y penser en mode vouloir me raid parce que je te raid ou autre, les raids sont bloqués chez moi. C'est voulu. C'est contre personne. C'est juste que j'aime bien être dans mon coin. Les auto-hosts avec plaisir. Je auto-hosts moi-même pas mal de personnes. Je raid aussi, mais bon, ça, après, c'est ma vision. Et voilà. Ah, c'est en oeuf. Très bien. Je préférais prévenir au cas où, que plusieurs personnes que je raid ont eu le banc de l'appareil. Il n'y a aucune attente à tel point que je t'ai bloqué l'autre à tel point. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais t'aimes bien le lore, Zarkhel. Et les Valkyries font partie intégrante du lore de God of War. Bon, bah. D'où mon incompréhension, en fait. Est-ce qu'ils ont vachement bien intérêt, les Valkyries, en fait, dans le lore, pour chacune d'entre elles ? Alors, ouais, je pense que c'est juste que t'as pas à gérer la... Je sais pas en quelle difficulté tu l'as fait, hein. Mais certains failles des Valkyries m'ont pris deux minutes max, pour te dire. Sur plusieurs Valkyries, je les ai faits en stade. Et c'est pas si fort que ça, hein. C'est que les Valkyries, enfin, c'est un HLRPG, tu vois, God of War. Et merci, Sébastien, pour le follow. En dessous, le truc max. Ok, donc challenge. Enfin, défi, comme moi. Mais résultat, tu vois, t'as certaines Valkyries, elles se font dépouiller, hein. Alors, l'arène Valkyrie, c'est autre chose. La reine Valkyrie, elle est costaude, hein. Là, y'a... C'est lui aussi du costaud. Mais t'as une ou deux Valkyries, tu vois, qui sont... C'est des filles, Arkel. Oh, mais merde ! T'as une ou deux Valkyries qui sont vraiment costaudes. Mais la majorité, en fait, elles sont... Oh, ça tombe très, très vite, hein. Ça tombe vraiment très, très vite, hein. Mais après, c'est un action RPG, hein. Il faut donc jouer de l'huile, quoi, sinon... Tu peux pas jouer un RPG, hein. Tu peux le prendre comme un action d'aventure. Dans ce cas, finalement, tu fais que la campagne. Dans ce cas, c'est pas un run full-explo. Tu fais la campagne. Qui est très bien, pour le coup. Qui est même fantassique en termes de Pygnes, hein. Ça, c'est... Mais les mots, leur importance... D'accord, ça va être horrible, là. Ok, je sais donc... D'accord, d'accord, ça va être infirme. On peut pas aller à gauche. Ah, voilà. Évidemment. Il y a une seule Valkyrie qui est vraiment tankie. C'est normal, hein. Pour le coup, c'est son... Il y a une Valkyrie qui est vraiment tankie. Et encore, il y a plusieurs points faibles à exploiter. Ouais, mais... Ça fait partie de l'action RPG, ça, tu vois. Donc, tu l'as, pour le coup, plutôt fait comme un action d'aventure dans ce cas, la God of War. Ce qui est pas un mal. C'est un peu dommage, bon. Tu fais bien ce que tu veux, là. Tu fais bien ce que tu veux, là. Ça me trigale, en tout cas, que t'écris... Oh, oui, 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 oui. Oui. C'est pas un prix Dieu, mais c'est presque aussi bien, bordel. C'est pas un prix Dieu, mais c'est presque aussi bien, bordel. Oh là là, c'est quoi ce gros truc, là ? J'ai l'air énervé, là. On va essayer. Je vais essayer ma nouvelle compétence. Bon, écoutez, ça a l'air de bien marcher. Et je parle pas de jouer aux petits, Dark El, qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, là. Je dis juste que, quitte à faire un build, autant le faire un truc cohérent, mais un truc cohérent qui te convienne à toi. Pas un truc que t'as récupéré sur le net, mais tu sais quoi. Après, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Mais, salut, Harka 5 Krile. Oh, putain. Envoyer son bilan. Envoyer son ultra bilan. Je crois que j'ai trouvé une selle secrète, là. Pas fait exprès, mais j'ai trouvé une selle secrète. J'ai rien, là, pour le faire. Ok. Ok, si ça passera pas... Yes ! Oh, mais quelle joie, ce jeu ! Quelle joie, bordel ! J'en étais sûr qu'il allait attaquer le tableau. Je sais pas pourquoi je m'en doutais de ouf qu'il allait attaquer ce cas-là. Ok, oui, ils sont immortels. Merde. Oh, la vache, les dégâts du bazar. Et oui, pour les fictions. Je fais de la merde, je fais de la merde ! C'est pas efficace, hein, 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 hein. Ça roule. Ok, ok, bah je comprends, je comprends. Oh, la, la. Attendez, what ? Oh, non, 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 change de zone. Attendez, c'est encore une nouvelle zone ? Oh, Dieu. Voilà la map, hein. Pour l'instant. Ça a l'air, les jarres. Euh... Je vais y aller, là, c'est... Oh, non, pas lui, pas lui ! Oh, non, pas lui ! La peur m'étreint Le petit a cessé de pleurer Et dès que nous nous l'avons placé dans les bras de la femme d'osier Comme s'agissait de sa mère Parfois je ne puis m'embêcher de penser que quelque chose vit dans cette osier Parfois, il semble bercer dans l'obscurité Allez, vends-moi des trucs cools, aide-moi Je vais nous casser du miracle pénitent Ah, une clé 10 000 Un passe-partout forgé en acier La chaleur de l'épée que portait le grand régiteur annonçait son arrivée Mène derrière les murs les plus froids Ok Ensuite j'ai quoi d'autre ? Une perle trécée en spirale Couverte d'une mince couche de vernis qui l'a protégée Blablabla Leur influence protège contre les dégâts toxiques Rien à foutre Ah, rien à foutre Un récipient Ah ! Rien à foutre Je ne manque clairement pas le flacon de bill Vas-y, on va acheter la clé Clé de l'imposteur Je ne sais pas ce que c'est Mais une clé, c'est toujours bien C'est rarement un truc que tu te dis en mode Oh, une clé, rien à foutre Non, non Non, je l'ai résolu Je l'ai résolu, en fait Maintenant je peux respirer le toxique Après 4 ans de Twitch Je peux respirer Tranquille le toxique Easy peasy What ? Je suis où là ? Je suis juste à côté de... A la ferveur Yes Ok Ok Il y a un truc à faire à gauche On va partir pour un marathon les copains Comme on en a pas fait depuis longtemps C'est quoi ça ? Oh, vif argent Putain, ça c'est trop bien Ok Il faut que je la porte à l'autre Il faut que je la porte à l'autre Jean-Michel Je vais pouvoir améliorer mes heals Ça va m'être très, très utile C'est quoi ça ? Vous avez qu'hyper le moine de cire bleu Je sais pas quoi ça sert Je suis où ? Oh yes Le vif d'argent en fait me permet de sacrifier une flasque de Bill Pour faire en sorte qu'elle Pour faire en sorte en fait qu'elle Me rapporte plus de vie Ah, deux secondes Attendez, oh putain j'ai un trou de mémoire Il est où ? Ah c'est là-bas le mec, je vais lui faire argent C'est lui, c'est lui, c'est lui Toute histoire de sacrifice Donc, attendez Et là, vous voyez, ça va me faire un beau up Ça va me faire un très très beau up pour le coup Tac, tac, tac Et je vais aller dîner après J'ai un petit texte, j'ai pas encore fait de pause Après bientôt 10h de live, j'ai pas encore fait de pause Qu'est-ce que vous donnez une petite pause pour aller se dégrosser les jambes Avec une petite vidéo Je crois que je vais me faire une petite pause de 10-15 minutes quand même là Je vais dîner et je vais Je vais même faire une petite pause je pense au chat Voilà, regardez, vif argent, flasque de Bill sacrifié et de la thune Donc là, j'en avais 6 des flasques Je passe à 5 Mais Elle me huile beaucoup plus Le pouvoir curatif, ça déflasque de Bill Parce que 5, ça suffit amplement Ça suffit amplement Surtout que ma barre de Bill était très ronde Ok Le chat, salut Soryel On continue, de toute façon c'est un OS game Je vais tranquillou, aller, passer en pause